C'est Tonga Vantard qui revient une fois de plus again and again pour pousser son petit coup de gueule car Jason Statham part en couilles. Je suis l'un des plus grands fans de Jason Statham que la terre n'a jamais porté et je me souviendrai toujours toute ma vie de la première fois où je suis parti au cinéma et j'ai vu le transporteur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pourras dire ce que tu veux que Jason Statham c'est un mec qui fait des séries B, Transporter c'est un méga classique, incontestable, incontournable, motherfucking, tu vois ce que je veux dire ? Je me rappellerai toujours donc la première fois que j'ai vu The Transporter au cinéma ou des films comme Hypertension, Crank qui est aussi un méga classique. Après en ce qui concerne le reste de sa discographie que ce soit Arnaque, Crimes et Botanique, Snatch, Transporter 1, 2, 3, Death Race et j'en passe c'est des meilleurs parce que Jason Statham a une grosse filmographie. Ça on peut discuter mais bon quoi qu'il arrive Jason Statham a fait des films qui ont marqué la légende. Je le dis haut et fort et je m'en bats les couilles. Mais bon aujourd'hui je suis venu pour faire cette vidéo parce que Jason Statham part en couilles. Jason Statham part en couilles. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 mais les 6 derniers films qu'il a fait au cinéma sont des merdes sans nom. C'est même plus des films de séries X, Y, Z, c'est même plus des films de vidéoclub, c'est même plus des téléfilms, c'est même plus des films en VOD tu vois directement en truc. C'est horrible et voilà. Et le dernier n'échappe pas à la règle. Le dernier qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Crazy Joe qui est horrible, dégueulasse. Je suis parti le voir au cinéma et les dialogues, le scénario sont tellement tirés par les cheveux et tellement abracadabrantesques que les gens se tapaient des barres mais oh là là tu vois. Peu de temps avant j'avais vu le film Les Stagiaires avec Vince Vaughn et Clive Owen. Et bien je peux te dire que les gens ils n'avaient même pas autant rigolé que pour le film Crazy Joe et Crazy Joe est censé être un film d'action, est censé être un film sérieux. Et les gens rigolaient, rigolaient, rigolaient et j'avais de la peine pour mon petit Jason. Donc j'espère qu'il va revenir en force parce que Jason Statham a 45 piges. Et ce qui fait plaisir c'est que Jason Statham est toujours en forme tu vois ce que je veux dire. Donc voilà Jason Statham, tu connais ça, tu connais la musculature légendaire de Jason Statham. Voilà, tu vois. Donc voilà la musculature de Jason Statham est légendaire, tu as vu. Il ne s'est jamais laissé aller, ce n'est pas un Steven Seagal et compagnie. Donc il a 45 piges et le mec est toujours au top de sa forme. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, Jason Statham à 45 piges est en couple avec la fameuse Miss qui était dans le dernier Transformers. Tu vois. Donc Jason Statham a 45 ans et cette meuf en a 24 ou 25. Donc tu vois 20 ans d'écart les sépare. Mais la meuf sait que Jason Statham fait le taf, tu vois ce que je veux dire. Et en plus Jason Statham a serré Kelly Brook. Il est resté avec elle pendant 5 ans. Et ne serait-ce que pour ça, Jason Statham aura mon respect éternel parce que si tu connais Kelly Brook, tu sais que c'est un putain de paquet. Donc voilà. Après, comme je t'ai dit, les 6 derniers films de Jason Statham sont des merdes intersidérales. Tu vois ce que je veux dire. Il m'a vraiment vraiment déçu car je suis un très grand fan de ma main Jason. Donc je vais te les citer. Il y avait Le Flingueur, Nul à chier avec Ben Foster. Il y avait Blitz, dégueulasse. Petit film policier en Angleterre, archi dégueulasse. Killer Elite avec... Avec... Il y a qui déjà ? Je ne sais plus, c'est Clive Owen il me semble. Ouais avec Clive Owen, bref. Blitz, il y avait... Non alors attends. Le Flingueur, Blitz, Killer Elite. Safe, par cœur. Et le dernier en date, Crazy Joe qui est vraiment dégueulasse. Et à l'heure où je te parle, il y a encore un film de vidéoclub qui j'espère sera un petit peu plus meilleur que les autres. Qui sort à la fin de l'année, si je ne te raconte pas de bullshit avec James Franco et Winona Ryder qui sort il me semble en septembre 2013. Un truc comme ça. Donc j'espère que ma main Jason Statham va rebondir et Jason Statham va revenir au top. Bon quoi qu'il arrive, il va faire un gros comeback. C'est lui qui sera le prochain méchant dans Fast & Furious. On en est au combien ? Au Fast & Furious 7 ? Si je ne te raconte pas de conneries. On en est déjà au 7, putain. Ouais, il y a... Voilà, Jason Statham jouera le méchant. Putain, là je suis en train de regarder. Fast & Furious 6 a rapporté 704 millions de dollars. Donc c'est un putain de blockbuster incontestable. Donc voilà, les 6 derniers films qu'il a fait, ils étaient horribles. D'ailleurs, il y a même le journal Le Nouvel Observateur qui a fait un dossier spécial et un article sur Jason Statham qui s'appelle... Qui s'appelle... Jason Statham est-il définitivement condamné au navet ? Voilà. Jason Statham est-il définitivement condamné au navet ? Donc voilà, c'est unanime. Tous les derniers magazines de cinéma, les presses sur le net et tout, Crazy Joe a été descendu en flèche. Il est vraiment dégueulasse pour le coup. C'est le genre de film qui ne mérite même pas d'être regardé en streaming, qui ne mérite même pas d'être téléchargé. C'est nul, c'est même pas... Tu sais, c'est le genre de film qui est tellement naze, qui est tellement pas au niveau d'un film de vidéoclub, qui n'est même pas au niveau d'un téléfilm, je ne comprends même pas pourquoi ça sert au cinéma. Et je peux te dire, dans les six derniers films que je t'ai énoncés, il y en a plus de la moitié qui sont déficitaires, qui n'ont même pas rentabilisé le budget initial du film, des films. Donc là, c'est flop sur flop et même Jason Statham n'est même plus rentable. Tu vois ce que je veux dire ? Il était en pourparler pour éventuellement faire un Transporter 4. Donc on ne sait pas s'il va rempiler pour un quatrième opus. Mais bon, en tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour dire à Jason Statham, Jason, reviens dans le droit chemin. Refais des motherfucking blockbusters. Reviens au top. J'ai confiance en toi, tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui t'ont tourné le dos, qui t'ont traîné dans la boue, qui t'ont craché à la gueule. Mais moi, tu m'as fait rêver dans des films. J'ai suivi ta carrière de près. Après, je sais que tu n'es pas un vulgaire mec qui fait des films d'action. Tu as quelques skills. Tu peux jouer la comédie. Tu peux faire preuve d'humour et d'autodérision. Je sais que tu vas revenir au top de ta forme. Enfin, tu l'es déjà au top de ta forme. À 45 ans, tu n'as même pas à rougir. Vraiment, les trapèzes, les biceps et les deltoïdes sont vraiment sérieux. Mais voilà, ça me fait de la peine parce que vraiment, les six derniers films qu'il a fait, ils sont vraiment plus dégueulasses les uns que les autres. Et Crazy Joe, voilà, laisse tomber. Donc voilà, en tout cas, Crazy Joe, n'allez pas le voir. Il est vraiment dégueulasse. Attendez qu'il passe sur M6 dans trois ans à 22h45. Après, un bonheur est dans les prés. Et voilà, en tout cas, ressaisis-toi Jason. J'ai confiance en toi. J'espère que tu feras le taf dans Fast and Furious 7 et qu'on te proposera des blockbusters d'envergure. Arrête de t'enfermer dans ces films de seconde zone parce que tu vas finir ta carrière au vidéoclub avec les Chuck Norris, les Steven Seagal et les Billy Blanks et compagnie. Donc voilà, c'était Tonga Vantard, Peace and Love. Jason, si tu vois cette chronique, ressaisis-toi, ressaisis-toi.